Une vingtaine de députés convergeraient vers ce nouveau groupe. Des radicaux, des centristes, des anciens marcheurs, des ultramarins et les trois députés nationalistes corse. Suite à la fusion des radicaux, Bertrand Panchère, député de la Meuse, s'active pour rassembler 15 signatures nécessaires à la création du groupe. Le plus précis est 5 minutes plus. C'est un groupe de parlementaires indépendants. On a envie d'ailleurs de l'appeler liberté, regroupant des parlementaires à la sensibilité écologiste, voire régionaliste, et des parlementaires qui ont une sensibilité sociale. Les trois députés nationalistes corse, non inscrits, sont très enthousiastes. Ils espèrent, depuis leur élection, créer un nouveau groupe, ce qui leur permettrait d'augmenter leur temps de parole et leurs moyens d'action. Aujourd'hui, ceux qui avaient été à l'initiative dans la discussion de juin 2017 se retrouvent autour de la table avec d'autres. Et effectivement, il y a aujourd'hui la possibilité, en termes de valeurs, de principes, et de la reconnaissance du fait territorial, notamment celui de la Corse, par tout le monde, de pouvoir constituer un groupe avec une liberté aussi de vote, mais aussi avec une logique politique et une cohérence politique. Cohérence politique, pas si sûre. Le centriste Charles Amédée de Courson ferait partie du groupe. Le député a fait voter la suppression d'avantages fiscaux octroyés à la Corse. Il est évident que pour nous, vu l'écart politique avec Charles de Courson, ça pose un problème. Et c'est une discussion qu'il faut avoir, parce qu'il est hors de question de pouvoir nous renier en la matière. Maintenant, c'est plus le problème des centristes qui viennent de la discussion que le nôtre. Un manque d'unité que souligne le quatrième député de Corse. Quel sera le corpus idéologique de ce futur groupe, si tant est qu'il puisse se faire, et puis quelle sera sa viabilité ? Ça me paraît très compliqué. Une réunion aura lieu le 15 mai à Paris pour savoir si ce nouveau groupe sera créé ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501